Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche et passons directement au sujet de la vidéo. Comment devenir millionnaire rapidement, on continue les vidéos sur comment générer du cash, comment générer de l'argent. D'accord, on va voir ensemble les 6 leviers utilisés par les riches pour leur permettre de pouvoir générer du cash rapidement. D'accord, donc ça va passer par le développement d'un business parce que comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, pour pouvoir générer du cash rapidement, la stratégie la plus rapide c'est de créer un business. Il n'y a pas que ce soit en ligne, que ce soit en dur, d'accord, la stratégie la plus rapide pour pouvoir générer et avoir une rentabilité exponentielle, c'est de créer un business. Le premier levier qu'utilisent les riches, c'est d'avoir des employés. C'est aussi simple que ça. Regarde bien, les solopreneurs, quelle grosse entreprise tu connais où le patron il fait la secrétariat, il fait la comptabilité, il fait le marketing, il fait le service client. Quelle grosse entreprise tu connais qui a une grosse réussite, qui n'a pas d'employé, qui fait solopreneur. D'accord, parce que c'est vrai que dans le business en ligne, même dans le business en ligne, quand tu commences à développer, il faut que tu commences à avoir des employés. Tu ne peux pas rester tout seul à tout faire parce que tu ne peux pas être bon dans tout, tu vois. Il y a des gens qui seront meilleurs que toi peut-être pour développer, que ce soit au niveau du secrétariat, que ce soit de la comptabilité, que ce soit dans tous les autres pôles, mais tu ne peux pas tout faire. Quand tu es tout seul, tu es en mode, je travaille à mon propre compte en fait. Et l'idée, c'est de passer entrepreneur à entrepreneur, tu commences à te retirer de l'entreprise, il y a plus la vision et les employés travaillent en gros pour accomplir la vision de l'entreprise. Donc, ce n'est pas parce qu'on est sur Internet, en cas où, si jamais tu veux développer un business sur Internet, que la règle ne s'applique pas. Que ce soit Facebook, ils ont grave des employés, que ce soit Amazon, ils ont énormément d'employés. Donc, le développement d'entreprise passera toujours par avoir des employés et c'est un des leviers utilisés par les personnes qui sont riches, qui s'enrichissent. Deuxième levier, utiliser la connaissance de personnes plus intelligentes que toi dans certains domaines. D'accord ? Par exemple, un consultant, par exemple, un coach. Ces personnes-là, par exemple, vont te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement et de pouvoir faire en fait développer ton entreprise beaucoup plus rapidement. Tout simplement parce qu'elles ont des connaissances, elles ont des stratégies que toi, tu n'as pas. Et donc, ça, c'est un effet de levier qui va te permettre d'accélérer aussi ta croissance. Troisième effet de levier, utiliser l'argent des autres. Donc, c'est exactement ce que toutes les entreprises font, les grosses entreprises qu'on a réussite font. Ils vont voir à la banque et ils achètent des actifs. D'accord ? Que ce soit pour l'immobilier, que ce soit pour acheter, pour investir dans l'entreprise, que ce soit des fois pour acheter d'autres entreprises. D'accord ? Ils utilisent toujours l'argent des autres. Donc, l'argent des autres, c'est quoi ? Ce n'est pas l'argent en vol, l'argent des autres. Tu vois ? C'est juste que la banque va te prêter de l'argent et que toi, tu vas rembourser avec des intérêts. D'accord ? Donc, tu n'utilises pas ton argent, ton propre argent à toi. Tu utilises de l'argent à l'extérieur. Donc, c'est intéressant lorsque tu achètes des actifs. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent, ils prennent l'argent des autres. D'accord ? Donc, l'argent de la banque pour pouvoir acheter des passifs. Donc, c'est là où on tombe de, sous la différence entre bonne dette et mauvaise dette. D'accord ? Si jamais tu contractes des mauvaises dettes pour pouvoir acheter, c'est ce qu'on appelle des mauvaises dettes, c'est quand tu achètes des passifs. D'accord ? Donc, c'est quand tu achètes des choses qui ne te servent à rien. Par exemple, qui vont te faire pas de l'argent. Voilà, pour être plus précis, vous ne pas dire, ouais, ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose, mais c'est une jouissance vite fait de 2-3 mois. Par exemple, quand tu vas acheter, je ne sais pas moi, une voiture. D'accord ? Que ça ne te rapporte pas d'argent. Ça ne fait que des sorties d'argent. Que ce soit même ta maison, c'est un passif. D'accord ? Ce n'est pas un actif. Aujourd'hui, si tu achètes une maison à crédit, il n'y a que de l'argent qui sort. Si tu achètes des nouveaux canapés à crédit, si tu achètes tout ce que tu veux à crédit, ce n'est que du passif. Donc, ce que font les riches, par contre, ils utilisent ce levier-là pour pouvoir acheter des actifs. Et donc, du coup, il n'y a pas de problème à avoir des dettes. Parce que souvent, on pense qu'il ne faut avoir vraiment aucune dette. Non, tu peux avoir des bonnes dettes. Si tu as des bonnes dettes qui te rapportent de l'argent, c'est OK. Il n'y a aucun problème. Le quatrième effet de levier, c'est acheter le temps des autres. C'est exactement ce que les riches font. D'accord ? C'est qu'ils achètent le temps des autres. Et les personnes de la classe moyenne vendent leur temps contre de l'argent. OK ? Donc, les riches achètent le temps et les pauvres vendent le temps. Donc, maintenant, à toi de choisir ton camp. Dans quel camp tu veux être ? OK ? Donc, cet effet de levier, pourquoi ? Parce que les riches ont compris que le temps, c'est ce qu'il y a de plus important. OK ? C'est pour ça qu'il y a certains riches qui vont s'acheter un jet privé, par exemple. Ils ne vont pas l'acheter parce que ça fait bien, ça fait luxe. Ils vont l'acheter parce que ça leur fait gagner énormément de temps. Et que les riches ont conscience que le temps est la ressource la plus importante. Le temps a plus de valeur que de l'argent. Et ça, c'est important de le comprendre. Quand tu as compris ça, ça change complètement ta vision et ta façon de penser. Et tu verras que tu ne vas pas agir de la même manière avec ton temps. Ton temps a plus de valeur que de l'argent, que l'argent. Et c'est pour ça que les riches, ils ne veulent pas perdre de temps. C'est pour ça qu'ils sont busy, ils sont toujours occupés. C'est pour ça qu'ils vont acheter le jet privé, pour pouvoir gagner du temps. Donc, pourquoi ? Parce que tout simplement que si jamais aujourd'hui, tu as ton propre business, en fait, tu es limité. Tu n'as que 24 heures. Donc, tu ne pourras pas tout faire dans une journée. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas acheter 35 heures d'une autre personne. Et ça se trouve, tu vas acheter, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40 personnes. Le temps de 40 personnes. Et ça se trouve qu'en une journée, tu vas pouvoir produire le travail de un an. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y aura ton temps de travail, plus le temps de travail de tous les 200 employés, par exemple. Donc, en une journée, tu vas pouvoir abattre un travail qui aurait pris un an si jamais tu étais tout seul, par exemple. Je vous donne un exemple comme ça au hasard. Donc, imagine l'effet de levier. Plus tu as des employés, plus le travail que tu fais fourni, que tu aurais fourni toi en 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu le fournis peut-être en une semaine. Donc, voilà pourquoi le temps est forcément, c'est un effet de levier de ouf. Parce que tu imagines bien que si tu arrives à fournir un travail productif de 5 ans en une semaine, c'est énorme la valeur que tu apportes. Et forcément, les retombées sont énormes aussi. Donc, change cette façon de voir les choses. Le temps a plus d'importance que l'argent. Si aujourd'hui, tu n'as pas de femme de ménage, ça veut dire que tu estimes que, je ne sais pas c'est combien de femmes de ménage, peut-être 10 euros, 12, 13 euros de l'heure. Je ne sais pas trop, mais dans les environs. Ça veut dire que tu estimes que ta valeur horaire, elle est moins élevée que 13 euros de l'heure. Donc, tu préfères faire le ménage. Je sais que moi, la première fois que j'avais entendu ça, ça m'avait fait mal au crâne. Donc, en train de réfléchir à ça. Est-ce que ce n'est pas mieux de prendre une femme de ménage qui a 13 euros de l'heure et te débrouiller pour pouvoir générer plus de 13 euros de l'heure. Et comme ça, au moins, tu es en bénéfice. Même si tu fais 15 euros dans une heure, au moins, tu as gagné 2 euros. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir développer ce levier-là, même dans les petites actions. Cinquième secret, c'est se faire connaître. Ça veut dire que plus on va te connaître, plus tes projets vont avancer. La phrase qu'on t'a apprise depuis tout petit, ne parle pas aux étrangers, c'est tout simplement du n'importe quoi. Il faut absolument que tu parles à un maximum de personnes, que tu développes ton réseau un maximum, que tu parles de tes projets à un maximum de personnes. Alors, vraiment avec des personnes qui ont un bon état d'esprit. On ne va pas raconter tes projets à des personnes qui n'ont jamais rien fait. Ils vont juste projeter leur peur sur toi et ils vont te décourager à passer à l'action et à accomplir tes rêves. Mais aujourd'hui, tout ce que tu veux va venir d'une personne étrangère ou d'une autre personne. Donc, plus tu vas en parler de tes projets, plus tu vas attirer à toi les choses dont tu as besoin pour pouvoir accomplir tes projets. Donc, ça peut passer par la connaissance pure, genre en networking, genre tu vas dans des séminaires, tu apprends à connaître les gens, même dans la rue, tu parles avec des gens, tu échanges, etc. À développer aussi sur tes réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est super puissant, c'est pour pouvoir se faire connaître à un maximum. D'accord ? Donc, tu peux développer comme ça et te faire connaître à un maximum. D'ailleurs, si jamais tu n'as pas développé encore toutes ces stratégies-là, il faut que tu le fasses. D'accord ? Il faut vraiment que tu sois sur les réseaux, que tu commences à poster par rapport à ce que tu aimes, la passion, etc. Mais il faut que tu développes une communauté autour de ton personal branding. D'accord ? Donc, ça, c'est super important. Je reparle dans ma formation sur comment créer un business en ligne et générer 2000 euros par mois. Si jamais tu es intéressé, tu as les liens dans la description. Sixième secret, c'est que les riches utilisent l'effet de levier qui est d'automatiser leur business. D'accord ? Ils essayent vraiment d'automatiser chaque process pour que lorsqu'ils fassent quelque chose, lorsqu'ils fassent un travail, ça puisse vraiment avoir un effet de levier énorme. D'accord ? Par exemple, aujourd'hui, là, je fais une vidéo. Ok ? Au lieu de l'information au milieu de la donner à une seule personne, ou peut-être, par exemple, la faire en conférence et de toucher peut-être 150 personnes. Là, je sais que cette vidéo-là, une fois que je l'ai fait une fois, d'accord ? Ce sera vu des milliers de fois. Donc, du coup, j'aurai beaucoup plus d'impact avec cette vidéo que si jamais, par exemple, j'avais fait que sur 50 personnes ou j'avais pris chaque personne au téléphone pour pouvoir expliquer ce que je suis en train de dire. Ok ? Donc, toujours penser à faire, à automatiser. Donc, du coup, ça va automatiser parce que cette vidéo va me rapporter des prospects, des personnes qui vont me connaître, qui vont aimer ma personnalité, qui vont accrocher. Il y en a qui ne vont pas accrocher. Il y en a qui vont vouloir que je les aide, que je les accompagne grâce à cette vidéo. D'accord ? Donc, c'est super important de toujours penser à faire un travail, mais qu'une fois, mais qui puisse servir un maximum de fois. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc, aujourd'hui, peut-être que tu es intéressé à pouvoir créer ton business 1i parce que, voilà, tu veux te lancer et commencer aussi à développer une entreprise successful, d'accord ? À développer une entreprise qui aura une grosse réussite. Et c'est tout ce que je te souhaite, d'accord ? Donc, déjà, ça va commencer par te former parce que, comme tu l'as compris, il faut se former. Ce n'est pas magique. Tu ne vas pas réussir à faire des choses dont tu n'as pas de connaissance. Donc, tout est possible. C'est juste qu'il te manque les stratégies, les connaissances pour pouvoir passer à l'action. Donc, si tu veux créer ton business 1i sans même avoir des business, sans même rien y connaître à Internet, d'accord ? J'ai une formation qui est offerte. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans les commentaires, d'accord ? Pour pouvoir accéder à la formation de comment créer un business 1i sans même. Aujourd'hui, si jamais tu es coach, que tu es consultant, d'accord ? Ou que tu as une expertise dans le trading, dans l'immobilier, tu sais comment générer du cash, tu sais comment investir, par exemple, dans les relations, d'accord ? Tout ce qui est, oui, tu sais comment trouver, récupérer son ex, comment, je ne sais pas, comment trouver la femme des rêves de quelqu'un. Tu vois, en fait, tout ce qui est lié aux relations hommes-femmes et tout ce qui est sujet à la santé, d'accord ? Tu peux aider quelqu'un, soulager quelqu'un d'une douleur, etc. Ok ? Ou leur permettre de prendre du poids, perdre du poids, etc. De toute façon, si je t'ai déjà dit coach, c'est que tu es concerné. J'ai une masterclass qui est faite pour toi, ok ? Donc, tu as juste à cliquer sur le lien, ok ? Dans la description, ok ? Et je vais te montrer exactement comment générer 10 000 euros par mois rapidement. Tu as juste à cliquer, c'est offert, je ne sais pas pourquoi tu hésites, tu as déjà une expertise. Et si jamais aujourd'hui, avec cette expertise-là, tu ne génères pas 10 000 euros par mois, c'est que tu n'utilises pas les bonnes, ok ? Donc, c'est offert, vas-y, tu as juste à cliquer, tu as les témoignages, j'ai dans le « i » comme info pour voir un peu les résultats qu'ont eu mes clients. Tu verras qu'il y en a qui ont fait 10 000, 6 000 en deux semaines, d'autant un mois. Il y en a qui ont fait 86 000 dollars en un mois, ça c'est le record, ok ? Arrête de dormir, arrête d'être sceptique, on ne sait pas qu'est-ce qui va, il ne va rien se passer. Tu as juste à cliquer, il ne va rien se passer. Tu verras, il ne va rien se passer. Tu vas mettre ton mail, tu vas assister. Si jamais tu n'aimes pas, tu ne mettra pas en application, mais du coup, rien ne va changer dans ta vie. Et si tu mets en application, les choses vont changer dans ta vie clairement. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis tout, quoi.